Votre chat a pris l'habitude de se coucher sur vous? Découvrez pourquoi il le fait dans cette vidéo de Planète Animal. Bonne vidéo! Marquage Chez les chats, l'interaction physique est associée au marquage qui sert de méthode de reconnaissance sociale. En d'autres termes, lorsqu'il se frotte à vous, lorsqu'il vous lèche, vous mordit, vous donne des coups de tête, lorsqu'il urine sur vous ou lorsqu'il vous masse, il vous imprègne de ses phéromones pour y laisser sur vous sa marque olfactive. À vos côtés, il se sent en sécurité et il vous considère comme digne de confiance. Il a besoin de le faire savoir au monde entier, c'est pourquoi il vous imprègne de ses phéromones. Vous êtes marqués et ensemble vous créez une odeur de groupe. Affection Si vous respectez son espace et ses habitudes, si vous répondez à ses besoins fondamentaux, et si vous faites un effort pour qu'il ne se semble pas tout seul et que vous prenez par exemple le temps de jouer avec lui, il est naturel qu'il ne vous déteste pas. Au contraire, il éprouve une telle reconnaissance et une telle affinité pour vous qu'il n'hésitera pas à rechercher le contact physique, raison pour laquelle il voudra que vous le câliniez et qu'il montera sur vous. Sécurité À d'autres moments, en accord avec leur territorialité instinctive, votre chat peut grimper sur vous pour profiter de la vue d'un endroit élevé où il se sent en sécurité. Par conséquent, leur fournir des abris en hauteur est un excellent moyen de faire en sorte qu'ils soient heureux, car vous leur offrez des voies alternatives depuis lesquelles ils contrôlent leur environnement. Ce sentiment de contrôle lui procure un sentiment de sécurité et de bien-être. Confort Saviez-vous que la température moyenne du corps des chats est de 38 degrés ? S'il ne fait pas trop chaud, votre chat cherchera le soleil, un radiateur ou votre anatomie confortable pour contempler ce qui se passe autour de lui ou pour faire une petite sieste. Votre corps lui offre une surface douce et chaude, sans compter que votre odeur familière et le bruit de vos battements de cœur ou de votre respiration l'apaise. Mais avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. A votre avis, quel comportement est généralement associé aux chats qui pétrissent des surfaces molles avec leurs pattes avant ? A. Un signe d'envie de jouer B. Un signe d'agression C. Un comportement territorial D. Un geste de confort et de détente Réfléchissez bien et découvrez dans la vidéo suivante si vous avez raison. Protection Ce n'est pas un hasard si dans certaines cultures, ces animaux sont considérés comme des talismans, capables de repousser ou d'absorber les énergies négatives et de protéger leurs proches. Si votre chat monte sur vous, il essaie peut-être de vous protéger ou de vous réconforter parce qu'il vous perçoit comme triste ou inquiet. Les cultures asiatiques pensent que lorsqu'un chat grimpe sur une personne inconnue, il est porteur d'un message de ses guides spirituels. Curiosité En particulier avec les étrangers ou les personnes non familières, les chats, certaines races plus que d'autres, ont envie de leur sauter dessus pour les renifler et déterminer s'ils représentent ou non une menace pour eux. De même, ils peuvent se comporter de la sorte avec les personnes avec lesquelles ils vivent si quelque chose a attiré leur attention et qu'ils ont besoin de vérifier leurs soupçons. L'ennui La demande d'attention est un autre déclencheur puissant de ce comportement. Si vous ne passez pas souvent du temps à jouer ensemble ou s'il ne vous a pas vu depuis des heures, il est naturel qu'il grimpe sur vous pour vous saluer. Et ce faisant, attirez votre attention. Vous le verrez se frotter contre vous, ronronner et miauler pour avoir de la compagnie, des caresses, de la nourriture ou même un petit jouet. Dans ce cas, son corps sera détendu, ses pupilles dilatées et sa queue dressée. Inconfort Dans les cas moins favorables, si votre chat grimpe sur vous, c'est pour soulager son inconfort physique ou mental. Vous avez toutes les conditions pour le réconforter, surtout dans les cas d'affections psychologiques comme le stress. En cas de maladies physiques, il avance à s'isoler, à être inappétant et à négliger son hygiène corporelle. Si leurs habitudes ont changé, une visite chez le vétérinaire ne doit pas être reportée. Habitude Le renforcement positif par répétition d'actions qui lui sont agréables chaque fois qu'il monte sur vous, lui envoie le message qu'il doit achir de cette manière. Si vous passez beaucoup de temps avec lui, ou si vous avez tissé un lien solide, il est naturel que l'affection et l'habitude s'entremêlent pour déclencher ce comportement. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est D. Il le fait par réconfort et pour se détendre. Apprenez-en plus sur le comportement des chats dans la playlist suivante. Et vous les amis, pourquoi est-ce que votre chat se couche sur vous ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !